Karim Gondi, bonjour, bonjour, boniaï, reçu par Patrice Talon, vous n'aviez pas sondé à cela n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas dire nous au sein des démocrates que nous avons été surpris, nous savons qu'il y avait quelques bribes de négociation, il y avait des choses qui se passaient, d'accord, c'est vrai qu'on ne savait pas le jour exact que les deux hommes d'état allaient se voir, ça a été une heureuse surprise de constater qu'ils se sont vus. Mais vous étiez surpris quand même, puisque de l'avis de beaucoup d'observateurs de la vie sociopolitique, personne ne s'y attendait ? Mais vous n'êtes pas surpris, nous ne sommes pas surpris, pourquoi ? Parce que nous avons pris un temps que le président de la République de Patrice Talon avait tendu une main, et comme nous savons que nous, notre président de la République de Patrice Talon avait tendu une main, et comme nous savons que nous, notre président de la République de Patrice Talon, il y a eu un homme de père, on s'attendait à ce que le président, en tant qu'homme de père, allait accepter la main tendue et se déplacer, pourquoi pas, aller vers son frère et aller, le président de Patrice Talon, pour qu'il puisse discuter des problèmes du pays. Et l'image qui a circulé, qui a fait le tour de la toile, comment les militants du Parti Les Démocrates ont reçu donc la nouvelle ? Les militants du Parti Les Démocrates, tous ceux qu'on a eus, étaient très fiers de leur président de l'honneur, très contents parce qu'il a couru une fois de plus qu'il est un homme de père, parce qu'il a été clair dans ce qu'il a dit, les huit points qu'il a annoncés, entre autres, il faut appeler l'attention. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui va sortir de cette rencontre Patrice Talon-Bouniaï ? Bon, ça serait peut-être un peu trop dur de dire que je suis optimiste, mais ce que j'ai vu entre les deux hommes d'État qui ont vraiment parlé, je pense que je suis de plus en plus optimiste parce que les deux hommes d'État, c'est parce qu'ils veulent que l'attention soit apaisée. Et c'est parce qu'ils savent les accidents exposés pour que l'attention soit apaisée, qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont parlés. Je pense qu'au nom de la paix, au nom de l'attitude, au nom de l'amour fraternel qu'il y a entre les Bélois, je pense que le président Patrice Talon va saisir cette opportunité pour montrer une fois de plus qu'il n'a pas tendu la main pour rien. Il a tendu la main pour calmer l'attention et comme il sait très bien ce qu'il doit faire pour que l'attention s'appelle, à ce que son frère-né, le président Bouniaï, il a rappelé qu'il a l'arsenal juridique nécessaire qu'il faut pour vraiment prendre les décisions et apaiser l'attention pour que désormais, qu'on ne parle plus d'exclusion, qu'on ne parle plus d'exilés, qu'on ne parle plus d'imprisonnés politiques. Karim Gondi, dites-nous, que répondez-vous à Iréné-Jodias Agossa qui trouve que les demandes de l'ancien président Bouniaï à l'endroit de Patrice Talon sont des demandes irrecevables ? Moi je dirais simplement que nous sommes dans un état de droit où les gens peuvent opiner, d'accord, mais ce qui n'est pas moi, de mon avis, parce que je suis optimiste que ça va bien se passer, pour la paix et l'attitude, parce que quand on dit que les demandes sont irrecevables, il n'y a rien de plus important, il n'y a pas un sacrifice du tout pour amener la paix, il faut épargner les plaintes en vie juillet prochainement. Il n'y a rien de plus important que ça. Alors, pourquoi depuis on n'entend pas le président du parti Les Démocrates, Éric Gondettez ? Non, le président du parti Les Démocrates, ce n'est pas forcément lui qui va parler, au moins vous avez entendu le premier vice-président, l'honorable M. Nathalie, parler, et vous avez entendu aussi certainement le vice-président, il ne va pas se parler, donc ce n'est pas forcément que le président Éric Gondettez va prendre la part solennellement pour parler. Le président Éric Gondettez, c'est un homme d'action, c'est un homme expérimenté en politique, il sait réellement, là il faut mettre les clés pour régler certaines situations en survie et lorsqu'il va avoir des causes, il sortira, il y aura une conférence de presse et annoncera les couleurs. De la réconciliation nationale de la paix pour que désormais, qu'on conjugue au passé, les tensions inutiles. Peut-on dire que désormais la balle est à terre entre les opposants radicaux et le gouvernement ? On ne veut pas dire que la balle est à terre. Le président Touman Bounaï a su bien jouer la balle et a envoyé la balle dans le camp de la mouvement pour que celui-là ait bien la jouée pour calmer la tension, pour que désormais, qu'on ne parle plus de tensions politiques, d'exclusion, de prisonniers, ainsi de suite, que désormais, qu'on puisse ravir la paix. Ce n'est que dans la paix qu'on peut penser ensemble, développer notre pays. On peut donc espérer un déjeuner de la situation ? C'est ce que nous espérons. C'est pourquoi nous sommes très fiers de notre président d'honneur, le président Touman Bounaï, qui, rien n'est de prêt pour le temps, il a eu du paix, il est prêt à tout faire pour qu'il y ait la paix. Il a montré à plusieurs reprises qu'il était au pouvoir, il le montre encore quand il n'est plus au pouvoir. Donc, en ce qui concerne la paix, il est prêt à tout faire pour qu'elle revienne, il montre réellement qu'il est toujours un homme de paix, un homme de paix et toujours la paix. Est-ce que l'ancien président Touman Bounaï a échangé avec les responsables du parti Les Démocrates avant de se rendre au palais de la Marina ? Bien sûr, ça c'est la moindre chose. Il est président d'honneur d'un parti politique. J'ai dit qu'en début d'entreté, j'ai dit que ça ne l'a pas surpris. Ça ne l'a pas surpris parce qu'on savait réellement que quelque chose se préparait entre les deux hommes d'état. Donc, forcément, la concentration a été faite et en intelligence, ça a été travaillé pour cette rencontre-là. Karim Gondi, merci. Merci beaucoup.